Bonjour Mesdames Messieurs, je suis très heureux de vous présenter l'activité de Palais Expo un peu plus en détail. Ma présentation va se passer en deux parties. La première, vous brossez peut-être un tableau du monde de la foire exposition. On a parlé beaucoup de congrès avec Agna. Palais Expo est beaucoup plus actif dans le monde des salons, dans le monde de la foire exposition. Puis ensuite l'exemple particulier de Palais Expo dans son marché, dans son jus. Agna vous en a déjà parlé un petit peu jusqu'à maintenant. Il était une fois l'industrie des foires et salons. Alors cette industrie existe depuis longtemps parce que dans une foire on achète ou on vend un service, c'est comme ça que c'est né. On dit que le premier centre d'exposition au monde a été créé en Judée où on a d'ailleurs découvert des pièces de monnaie de différents pays, ce qui veut dire que des gens allaient commercer dans ces endroits. Ensuite évidemment les foires se sont développées au Moyen-Âge, en Europe principalement. D'ailleurs le mot foire vient du latin feria qui signifie festival religieux. Donc autour des couvents, autour des églises et des abbayes, il y avait des marchés, des foires dans lesquels on pouvait acheter des biens principalement. Ensuite évidemment la révolution industrielle arrive et c'est très important cette révolution industrielle parce qu'un salon, une foire est le reflet d'un monde industriel. Donc cette révolution industrielle a créé des métiers. Ces métiers se sont fédérés avec des associations. J'aurai le plaisir d'y revenir tout à l'heure. Et puis on a créé évidemment après des salons d'échantillons, les fameuses Muster Messe en allemand. La première était la foire de Leipzig à la fin du 19e. Évidemment les deux guerres mondiales ont un peu perturbé l'économie européenne et l'économie nord-américaine qui sont encore aujourd'hui les moteurs du monde de la foire exposition. Mais après évidemment la deuxième guerre mondiale, les salons se sont développés. Les collectivités publiques ont favorisé la construction de centres d'exposition un peu partout en Europe, en Amérique du Nord. Dans les années 60, 70, 80, les 30 Glorieuses, l'industrie s'est développée un petit peu partout. Les associations professionnelles se sont développées également. Elles ont pu fédérer leurs membres pour développer des activités commerciales, tout d'abord locales, ensuite nationales, puis continentales, enfin globales. On va voir par la suite que les manifestations globales n'existent plus vraiment. Mais en fait, tout ça s'est développé. Les collectivités publiques ont construit des centres d'exposition un peu dans toutes les villes, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique du Nord. Les foires se sont développées à la fin du 20e siècle, début 21e, avec l'économie qui se globalise. Et l'on voit des gros acteurs économiques européens et nord-américains investir dans des centres d'exposition en Chine. Ici, vous voyez le centre d'exposition de Shanghai, un des quatre centres d'exposition de Shanghai avec 250 000 m2, qui appartient aux organisateurs de foires allemands. Donc, les salons s'internationalisent. Et pourquoi les salons s'internationalisent ? Tout simplement parce que nous-mêmes, ici en Europe ou en Amérique du Nord, nous avons délocalisé notre industrie. Je vous l'ai dit en début de présentation, un salon est le reflet d'un monde industriel. Donc, si l'industrie a lieu en Europe, le salon a lieu en Europe. Si on délocalise l'industrie dans les pays émergents, eh bien le salon va se délocaliser dans ces mêmes pays émergents. C'est tout simple. C'est comme ça que ça fonctionne. Et puis, évidemment, vu qu'on ne veut pas perdre le salon maman, si vous me permettez cette expression, eh bien l'organisateur du salon maman, qui est souvent un acteur européen ou nord-américain, va aller dans ces pays émergents pour y organiser les salons délocalisés ou les salons clonés, d'où l'émergence des centres d'exposition en Asie principalement, mais également en Europe de l'Est. L'Asie investit donc massivement depuis le début du XXIe siècle dans les centres d'exposition. L'Europe et l'Amérique du Nord sont encore aujourd'hui numéro un et loin, loin, loin devant dans le monde de la foire exposition. Mais l'Asie investit tellement, investit partout qu'évidemment, l'Europe et l'Amérique du Nord va se faire dépasser dans les années qui viennent. Ici, vous voyez le centre d'exposition de Shenzhen. Shenzhen est une petite ville de 30 000 habitants dans les années 60 au centre, au nord de Hong Kong. Aujourd'hui, Shenzhen est une ville de 30 millions d'habitants, toujours au nord de Hong Kong, avec le plus grand centre d'exposition du monde qui est en construction, qui va ouvrir dans quelques mois et qui va abriter 500 000 m² de halles d'exposition. En Europe, ce qui est important de constater, c'est important de bien comprendre qu'il y a d'abord les salons. On a d'abord un salon et ensuite, on construit un centre d'exposition, un écrin autour de ce salon. On y construit des centres de congrès, bien évidemment. Ania Lutcher en a parlé abondamment. On construit des gradins, on construit des arénas, on construit des aéroports. Il y a évidemment toute la démarche touristique, des commonsions bureaux qui est liée à cette activité. On en a parlé tout à l'heure. On y reviendra, j'imagine, également tout à l'heure avec notre ami Richard Toriani. Mais c'est important de comprendre qu'il y a d'abord un salon en Europe, en Amérique du Nord, puis après un bâtiment qui l'accueille. Dans les pays émergents, c'est exactement l'inverse. On investit massivement dans la construction de centres d'exposition, de grands hôtels, d'espaces de congrès. Et ensuite, on y met des événements qui, fatalement, avec le temps, se délocalisent ou se délocaliseront. On vit dans ce monde globalisé. On vous est confrontés tous les jours à cela. Nous le sommes également. Eh bien, on ne va pas revenir en arrière aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle cette dynamique est en place et ne va pas s'arrêter. Par contre, en termes de mètres carrés d'exposition à disposition, vous le voyez que l'Europe détient presque la moitié des mètres carrés utiles encore aujourd'hui. L'Amérique du Nord, un quart. L'Asie grandit, grandit, grandit. Vous voyez ici les chiffres de 2014. Donc, ça a changé encore depuis ce temps-là. Et dans quelques années, l'Asie va dépasser clairement l'Amérique du Nord, puis va vraisemblablement rejoindre l'Europe. En termes de mètres carrés d'espace à disposition, vous voyez que l'Amérique, évidemment, est encore numéro un aujourd'hui parce que c'est qu'un seul pays. L'Europe est fragmentée. Mais vous voyez qu'ensuite, si vous additionnez tous les espaces d'exposition possibles en Europe, eh bien, l'Europe a aussi une place prépondérante. La Chine, aujourd'hui, est le numéro deux. Mais la Chine, demain, sera le numéro un si ça n'est pas déjà le cas avec le nouveau centre de Shenzhen. La Suisse a en gros 500 000 mètres carrés d'exposition. Le plus grand site étant à Bâle, avec ses 150 000 mètres carrés. Le deuxième, c'est Genève, avec ses 100 000 mètres carrés. Puis, des sites un petit peu moins importants en Suisse, mais qui ont quand même, sur le marché national, une importance qu'il convient de relever et de soulever. L'industrie des foires et salons en Suisse est quand même relativement importante. Il y a deux types de gestion dans les sites d'exposition. C'est important à bien comprendre ça. Il y a un modèle dit anglo-saxon et un modèle dit anglo-européen. Dans les pays anglo-saxons, principalement Amérique du Nord, Angleterre, mais la France est un peu dans cette famille-là, eh bien, les bâtiments d'exposition, les bâtiments de congrès sont toujours publics. Et ceux qui vous diront l'inverse sont des menteurs. Alors, il y a effectivement des exceptions, mais il y a très peu d'exceptions. Paris en est une, notamment. Mais sinon, les bâtiments sont tous publics ou parapublics. Ensuite, les gestionnaires de sites sont en général publics dans le domaine anglo-saxon. C'est la raison pour laquelle les mètres carrés d'exposition à disposition des organisateurs dans le monde anglo-saxon sont bien moins chers que les mètres carrés à disposition dans le modèle européen. Et ensuite, le modèle anglo-saxon loue les centres d'exposition tout simplement à des organisateurs privés qui sont variés et divers. J'y reviendrai tout à l'heure. Dans le modèle européen, c'est un peu différent. Les matibans sont toujours publics. Les gestionnaires de sites sont souvent privés, voire publics ou alors mixtes. Et les organisateurs privés louent également les sites d'exposition. Mais la grande différence réside dans le fait que dans le modèle européen, les bâtiments, les gestionnaires de sites d'exposition organisent leurs propres événements. Les fameuses messées allemandes, c'est le cas de Genève évidemment qui s'inscrit dans cette dynamique-là. Mais les fameuses Francfort Messées ou Deutsche Messées ou d'autres, vous en avez certainement entendu parler, sont des acteurs extrêmement importants au niveau mondial dans le monde de la foire-exposition. Dans les pays émergents, c'est exactement l'inverse. Les bâtiments sont très souvent privés, parfois publics, mais très souvent publiés. On ne sait jamais très bien en Chine si c'est public ou privé. Les gestionnaires sont très souvent privés et les organisateurs privés organisent des événements dans ces bâtiments. Les sites d'exposition n'organisent pas leurs propres événements en principe dans les pays émergents. Donc qu'est-ce qu'on fait finalement dans un centre d'exposition ? Eh bien, on fait tout d'abord des expositions, vous aurez compris que c'est le cœur de cible. Donc on fait des expositions professionnelles pour des visiteurs professionnels ou alors on accueille des exposants professionnels qui vendent des produits ou des services à des visiteurs locaux. Ensuite, on fait du congrès. Donc tout simplement, il faut avoir un centre de congrès adapté. Monsieur Folli en a parlé. Est-ce que Genève a besoin d'un grand centre de congrès ? On pourra peut-être en parler tout à l'heure. Ce serait intéressant de voir les différentes visions. Centre de congrès, c'est tout simplement une maison où on fait des congrès, un peu comme cette salle ici aujourd'hui, mais un peu plus grande, avec souvent une petite exposition à côté. Dans le monde B2B, les congrès sont évidemment principalement dans le monde B2B. Vous avez des exposants professionnels qui vendent des produits et des services à des visiteurs professionnels. Et il y a rarement des congrès dans le monde B2C. Ensuite, évidemment, on a tout ce qu'on appelle l'événementiel, l'event world en anglais. C'est quelque chose de très particulier. On parle de sport notamment, on parle de religion, on parle de quelque chose qui n'est pas de l'exposition, quelque chose qui n'est pas du congrès. Pour Pâle Expo, c'est une thématique relativement importante. J'aurai l'occasion d'y revenir. Et puis, évidemment, il y a aussi une partie professionnelle là-dedans avec des événements privés et une partie grand public dans lesquels le grand public peut se rejoindre. Notre métier est régi par deux associations professionnelles principalement. La première, c'est l'UFI, l'Union des Foires Internationales. Cette association a été créée en 1926, donc c'est relativement ancien, à Paris. Elle est présidée actuellement par un président français qui change chaque année. L'année passée, c'était un sud-africain. L'année prochaine, ça sera un indonésien. Elle fédère tous les membres organisateurs d'expositions et de salons dans le monde, avec également les gestionnaires de suite et parfois certains prestataires de services. L'EMEKA est une organisation européenne uniquement, qui fédère uniquement les centres d'exposition de plus de 100 000 m² en Europe. Cette association a son siège à Bruxelles, parce qu'évidemment, les relations avec la communauté européenne sont très importantes dans le développement des sites d'exposition européens. Et comme l'a dit M. Chouvet, j'ai le plaisir de présider cette association EMEKA. Alors finalement, comment Palexpo se retrouve là-dedans ? Vous avez ici une photo de Palexpo en 1905. Et bien, pourquoi en 1905 ? Tout simplement parce que 1905, c'est la création du premier salon de l'automobile de Genève, dans l'ancien palais des expositions. L'État rachète la campagne Sarrazin où se situe Palexpo. Évidemment, il faut voter pour et contre y construire un centre d'exposition. La construction commence en 1978, avec une surface qui aujourd'hui était prévue en 1978 de 30 000 m², aujourd'hui est de 106 000 m². Palexpo, c'est aussi 4 000 places dans un centre de congrès, c'est des salons VIP, des restaurants, des parkings. Un parc de 10 hectares devant la maison que nous utilisions parfois également pour nos activités. Palexpo est une société anonyme créée en 2008 par la fusion des fondations prévalant à sa conception, il y a bien longtemps, qui a un droit de superficie de 99 ans sur le terrain qui l'utilise, qui appartient à l'État et qui a 4 actionnaires. L'État détient 80 % des actions de Palexpo. Les 20 % restants sont des institutionnels locaux qui ont des intérêts à ce que Palexpo se développe. Il n'y a pas de volonté d'investissement aujourd'hui de la part d'investisseurs privés, à l'instar d'autres bâtiments publics qui attirent ce type d'événements en Europe. La mission de Palexpo est très claire et je me permets d'insister là-dessus. Notre mission est d'attirer des événements dans notre bâtiment pour générer de l'argent sur l'économie régionale, pour faire rayonner le nom de Genève en Suisse et dans le monde, pour être aussi au service de la population régionale. Palexpo n'est pas réservée à une élite internationale, médicale, automobile, aéronautique ou que sais-je. Non, Palexpo doit aussi attirer des événements pour la population locale et le tout en autonomie financière. Palexpo ne reçoit pas de subvention. Nous avons une vision finalement très claire d'organiser et d'attirer des événements offrant des expériences particulières à celles et ceux qui veulent y participer, offrant des solutions intéressantes aux visiteurs et aux exposants. Et nous avons des valeurs d'une société de service traditionnelle. Nous sommes une société de service au service des organisateurs d'événements, au service des exposants et au service des visiteurs et bien évidemment pour répondre à la mission qui nous est assignée. Alors quels sont les métiers finalement qui sont pratiqués à Palexpo ? Bien tout simplement le premier métier, ça paraît tout simple mais encore faut-il le dire, nous organisons des salons et des expositions. Principalement nous n'organisons pas de congrès, nous n'avons pas l'objectif d'avoir cette activité là. Il y a des PCO comme MCI ou d'autres dans le monde qui organisent ça très bien, on ne va pas se mettre là-dedans, notre cœur de cible reste le salon et la foire exposition. Donc nous organisons des salons qui nous appartiennent, par exemple le salon du livre, et nous organisons des salons qui nous appartiennent pas, par exemple le salon de l'auto. Voilà mais par contre la conception organisationnelle est assurée par Palexpo. Nous accueillons des événements qui sont organisés par d'autres entités que ce soit des congrès médicaux, Madame Le Cher en a parlé, ou alors d'autres salons que vous connaissez peut-être, le salon de la haute horlogerie par exemple en janvier, nous l'accueillons, nous ne l'organisons pas, ou nous accueillons nos concours hippiques au mois de décembre, nous ne l'organisons pas. A tout ce petit monde et bien nous vendons des prestations de services que ce soit des services logistiques, la restauration, des services de facturation, de nettoyage, etc. Et notre quatrième métier c'est la maintenance du bâtiment. C'est un bâtiment de 106 000 m2 donc qui implique une maintenance relativement importante, des travaux de rénovation relativement importants. Nous travaillons sur trois marchés principaux. Je vous l'ai mentionné tout à l'heure, les salons globaux n'existent plus vraiment. Ils auraient tendance à rester continentaux. Nous avons clairement un marché continental, le marché de B2B international qui nous occupe. Nous avons un marché suprarégional qui est un marché un peu dans lequel nous travaillons par exemple pour le salon du livre qui va plus loin que Genève et nous avons le marché du Grand Genève pour les salons grand public traditionnels que vous connaissez, que sont par exemple les automnales. C'est un événement qui s'intègre parfaitement dans un marché local, celui du Grand Genève. Donc c'est quoi les produits que nous vendons finalement ? On vend quoi à l'Expo ? On vend clairement des prestations événementielles, on vend du congrès, mais le cœur de cible, je vous l'ai dit, ça reste la foire exposition. Alors comment est-ce qu'on fait une exposition finalement ? Ce n'est pas très compliqué. Derrière une exposition professionnelle, il y a toujours une association professionnelle. Je vous le disais en préambule, ces associations fédèrent des membres, ces associations aident les membres à développer leur activité commerciale à l'exportation notamment, mais aident aussi leurs membres à faire de la formation ou à s'occuper de problèmes juridiques. Et grâce au salon, ces associations permettent de gagner de l'argent pour après financer leurs activités. Ensuite, dans les expositions professionnelles, il y a des exposants qui vendent des produits et des services à des visiteurs et ces visiteurs sont principalement des visiteurs étrangers pour les salons professionnels. Ici, je vous mets quelques exemples d'associations qui sont liées de près ou de loin à des expositions de Pelle Expo, que ce soit EDANA pour le Salon Index ou la Fondation de l'autorlogerie pour évidemment le SIHH, l'OMM pour le Salon sur la météo, NBAA pour le Salon sur l'aviation, l'OICA pour le Salon de l'automobile, donc toujours une association. Ensuite, il y a évidemment les événements grand public, c'est un petit peu différent. Là, il n'y a pas d'association en principalement. Il y a des exposants qui sont des exposants qui vendent des produits et services à un public qui est principalement un public local. Le Salon de l'auto et le Salon des inventions sont des exceptions parce qu'ils allient et un volet professionnel et un volet grand public, alors qu'en principe, un événement, il est soit professionnel, soit grand public. Sinon, quelques exemples d'événements que nous accueillons à Pelle Expo. Le congrès, on en a parlé tout à l'heure, aussi toujours une association, Mme Le Cher en a parlé. On va voir des associations médicales, par exemple, avec un médecin de l'hôpital de Genève. Mais il y a également ce congrès qu'on a cette semaine à Genève sur l'enseignement. Mme Le Cher est allée voir M. Flukiger, l'université. Donc, on va voir, on prend une association, on prend le relais local et il y a quantité d'autres associations et il y a quantité d'autres relais locaux qui existent. Je vous mets quelques exemples ici. ITU, c'était pour Télécom. L'ASDEL, c'est pour le Salon du Livre. SWIFT, c'était pour Saïbos. Ania Le Cher en a parlé également. Ensuite, il y a des congrès grand public. Alors, le mot congrès est un peu galvaudé. On parle plus de conférences, mais il n'en demeure pas moins que ça reste des conférences publiques où le grand public tel que vous et moi peuvent converger. Nous parlons ici, par exemple, de la Messe du Pape qui a eu lieu le 21 juin dernier. Ça reste une espèce de conférence, même si c'est un peu différent. Il y a les prières de l'Aïd qui ont lieu deux fois par année à Pal Expo avec 10 000 personnes quand même. Ce n'est pas rien. On les accueille deux fois, voire deux fois et demie par année en fonction du calendrier. Il y a des partis politiques qui rejoignent Pal Expo aussi pour leurs assises. Ensuite, on a ce fameux produit Event que nous avons où nous avons des événements professionnels que sont, par exemple, des lancements de produits ou l'Assemblée Générale de la Banque cantonale, M. Götchen cette année, ou des événements privés qui peuvent accueillir toutes sortes d'entreprises finalement et des events publics qui sont là accessibles alors au public. Nous avons, par exemple, le Supercross, le concours hippique, les Coupes Davis où vous avez vu que Genève a gagné la Lever Cup qui aura lieu au mois de septembre l'année prochaine. Dans un an comme maintenant, Genève vivra en pleine semaine Lever Cup. Donc, ces fameux événements sportifs publics que Pal Expo peut aussi attirer. Donc, qui sont les organisateurs de ces événements finalement ? Ils sont variés et diverses. Il y a des entreprises globalisées et cotées. On a parlé, par exemple, du groupe Informa qui vient de racheter l'organisateur UBM. On a des entreprises internationales telles que MCI. On a des entreprises locales. Il y a des associations professionnelles ou sportives qui organisent leurs propres événements. Il y a des personnes privées, pourquoi pas ? Et il y a évidemment, dans le modèle européen, vous l'aurez compris, les centres d'exposition qui organisent leurs propres événements et qui sont des acteurs importants sur le marché européen. Alors, en termes de commercialisation, on fait comment pour faire du chiffre d'affaires à Pal Expo finalement ? Ce n'est pas très compliqué. Tout d'abord, il faut fidéliser les événements que nous avons. Donc, on a la chance et l'honneur d'avoir à Pal Expo un portefeuille large et très bien fourni. Alors, il y a toujours de la place. On peut toujours y adjoint d'autres événements. Mais on va d'abord travailler sur la fidélisation de nos événements avec des relations, par exemple, contractuelles de moyenne durée. La longue durée n'est pas une bonne idée, vous l'aurez compris. Mais de moyenne durée qui pourrait permettre de fidéliser un organisateur chez nous. On le fait avec des gros événements internationaux que nous avons la chance d'accueillir. Évidemment, on va regarder ce qui se passe sur le marché. Qu'est-ce qui se passe dans les autres centres d'exposition en Europe ? Et puis, essayer de leur piquer ce qu'ils font et ce qu'ils accueillent. Mais sachez qu'eux font la même chose avec nos propres événements. Donc, c'est le jeu de la concurrence. Mais on le fait. On a toute une équipe de gens chez nous qui scannent exactement ce qui se passe ailleurs et qui vont faire des offres pour tenter d'attirer à jeunesse des événements qui se font ailleurs. Et puis, évidemment, on peut imaginer créer des événements. On regarde ce qui se fait dans d'autres destinations, principalement en Europe, mais pourquoi pas en Amérique du Nord également. On fait des études de marché et on lance des événements. Nous avons, par exemple, lancé l'année dernière un événement qui s'appelle le Royaume du Web. Nous travaillons aujourd'hui sur un projet sur la philanthropie, également avec l'ADG DERI d'ailleurs. Nous avons aussi un projet sur la blockchain qu'on va vraisemblablement lancer. Donc, on regarde ce qui se passe. Et puis, avec des partenaires locaux, internationaux, on lance des nouveaux événements. Et puis, évidemment, il faut sortir à l'international. Nos événements doivent se dupliquer à l'international. C'est extrêmement important. Vous l'aurez compris, on vit dans un monde globalisé. Si les Allemands ont construit un centre d'exposition en Chine déjà en 1998, à la fin du siècle dernier, pour sortir leurs événements, ils devaient conserver leurs événements dans leur site d'exposition traditionnel. Ils devaient le décliner dans les marchés émergents, là où l'industrie s'est délocalisée. Et cette industrie, elle est délocalisée dans ces marchés émergents. Aujourd'hui, c'est le cas. Eh bien, Pal Expo doit aussi sortir ces événements à l'extérieur. Alors, aujourd'hui, nous sortons un salon d'art contemporain. Nous sortons un salon des inventions. Demain, nous en sortirons d'autres. Parce que le monde est ainsi fait. Et on vit dans ce monde global qui est le nôtre. Ce monde global a vécu cette délocalisation industrielle par le passé, a vécu ce clonage d'événements. Je vous en ai parlé dans le passé également. Le vit encore aujourd'hui. Et comme Ania l'a dit de manière très importante tout à l'heure dans son propos, c'est que tout ça est lié au transport. L'industrie des foires et salons, s'il n'y a plus d'aviation ou s'il y a des taxes d'aviation qui sont données sur le carburant, on peut avoir son idée là-dessus. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y aura moins de voyages. Et s'il y a moins de voyages, il y a moins de salons. Une autre tendance de marché qui nous concerne, c'est évidemment la concentration des acteurs. Je vous ai parlé du rachat d'UBM par Informa qui crée le plus grand groupe organisateur d'exposition au monde avec un chiffre d'affaires de plusieurs milliards. Il y a les concentrations de GL IVEN, par exemple, qui est une boîte fantastique dont le siège est à Lyon. Il y a Paris qui a fusionné tous ses sites d'exposition aussi il y a quelques années. SMG qui commence à s'installer aussi en Europe, qui gère des sites d'exposition, des sites sportifs un petit peu partout. La digitalisation touche également notre activité, c'est normal, avec Internet, avec le commerce électronique, avec une vision 360 des acteurs de notre activité, avec des nouvelles thématiques qui peuvent être déployées. Et puis évidemment, l'évolution de notre activité compte, qu'elle soit ici ou qu'elle soit à l'extérieur, avec la preuve que l'on doit donner à celles et ceux qui nous suivent du retour sur investissement de leur activité. Pal Expo est un chiffre d'affaires d'environ 90 à 100 millions par année. C'est assez stable. C'est fonction du calendrier qui est le nôtre. On a vécu une belle progression ces dernières années. 2018 sera environ 94-95 millions. Ça dépend du calendrier et ça dépend finalement de l'activité commerciale que l'on veut bien déployer chez nous. Pal Expo, c'est environ 380 personnes à plein temps, équivalent plein temps occupées à l'année. Et puis évidemment, je vous l'ai dit, une des missions, c'est dégager de l'argent sur l'économie régionale. On dit que les retombées économiques d'une exposition sont importantes. Madame Le Cher en a parlé également. Chez nous, c'est l'Université de Genève qui calcule les effets économiques induits de notre activité. Donc on considère que ces effets économiques en 2017 étaient de 628 millions. Ces 600 millions, c'est quoi ? C'est tout simplement, si Pal Expo n'existait pas, ces 600 millions ne seraient pas dépensés à Genève. Ils seraient dépensés ailleurs. Et ces 600 millions génèrent de part les entreprises qui les accueillent des retombées fiscales pour le canton de 40 millions. Donc le canton de Genève en 1978, en rachetant la campagne Sarrazin et en construisant Pal Expo, a investi 230 millions il y a 40 ans maintenant. Eh bien, le canton reçoit, si vous voulez, un espèce de dividende sous forme fiscale d'environ 40 millions par année. Voilà, j'arrive au terme de ma présentation. Merci de votre attention. En termes de conclusion, trois mots. Tout d'abord, avoir une infrastructure de qualité pour toujours répondre aux standards du marché. Ensuite, suivre les tendances du marché de pouvoir coller, que notre activité puisse coller aux besoins de celles et ceux qui ont besoin de l'événement. Et enfin, en termes de marketing, se comporter comme un petit parmi les grands. Genève est une petite ville, on parle de Paris, mais on est juste tout petit par rapport à Paris. et décliner les avantages que sont la Suisse dans le type d'activité que nous déployons à Pal Expo. Merci, Mesdames, Messieurs.